Je m'appelle Manuela Zeziquel, je suis comédienne, donc toute cette semaine j'ai été ici au théâtre Luc Donat pour répéter la pièce « Pied de bois, la parole », c'est une pièce jeune publique écrite par Cécile Oireau. Je suis Cécile Oireau, je suis comédienne, autrice, metteur en scène et je suis responsable artistique de la compagnie Nectar. Bien haute imagination, à cause de certaines paroles, ou bien sa pensée risquable ne se passe peu de vrai. « Pied de bois, la parole », c'est l'histoire de Marie Douillère, qui est une artiste peintre. Elle vient de découvrir la peinture parce qu'une amie à elle lui a donné du matériel de peinture, donc elle s'y met. Pour s'inspirer, elle aime bien aller se promener dans la forêt et elle ramène son matériel de peinture. Un jour, quand elle est en train de peindre dans la forêt, elle fait la rencontre d'une petite fille qui s'appelle Julia. « Pied de bois, la parole » parle d'une petite fille, Julia, de son histoire et aborde le thème de la rencontre avec la nature et aussi du harcèlement scolaire. C'est une pièce, mais c'est aussi un livre. Ce livre est un livre que j'ai écrit et qui est illustré par Odile Sauve. C'est un livre bilingue créole-réunionnais-français. Dans cette collection, l'éditrice invite un auteur à rencontrer un illustrateur ou alors le duo peut se faire au niveau des langues. C'est le cas pour cet ouvrage. J'ai eu plaisir à écrire dans les deux langues. C'était intéressant pour moi dans cette écriture parce qu'à la fois, je pouvais écrire des parties que je pensais en créole puis d'autres que je pensais en français. Et ensuite, j'ai recoupé les deux pour arriver à cette histoire. À ce moment précis, la lune dispara. La petite brise devient un grand vent qui siffle. La lune file en bisouque. Si le vent commence à siffler, veille bien au cosmos, veille bien aux imaginations. Alors, j'aime beaucoup cette pièce parce que déjà, c'est un conte. Donc, c'est un racontage d'histoires. C'est un récit. J'aime beaucoup les récits. J'aime beaucoup raconter des histoires. Ce qui me plaît, c'est que ça aussi, ça parle d'un thème qui est très délicat, qui est le harcèlement scolaire. C'est très difficile de parler d'un thème fort comme ça, sans être moralisant. Et puis là, je trouve qu'il y a de l'amusement dans la pièce. C'est bien amené. Enfin voilà, cette peintre, elle fait entrer un peu les gens dans son monde. Donc, je trouve ça super agréable à jouer. Le moment avec le papa Julia, il vit dans un tas d'entoles toutes couleurs. Pour cette pièce, j'ai invité Nicolas Derieux comme metteur en scène. Donc, il a aussi bien pensé la scénographie et qui a été construite d'ailleurs par Olivier Leroux, que j'ai invité aussi Manuela Ziziquel, évidemment, la comédienne. Il y a eu aussi Julien Favier qui était à la vidéo et aussi Donny Sautron qui était à la création lumière. Donc, c'est toute cette équipe artistique et technique. Et nous avons aussi été encadrés par le travail de l'administratrice Pauline Godet et de la chargée de médiation-diffusion qui est Valentine Vuliez. Je vous souhaite un bon spectacle et on se retrouve sur scène maintenant. Je vous souhaite un bon spectacle. Bye. Je vous souhaite un bon spectacle. Sous-titrage ST' 501